en Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... Mesdames et Messieurs, amis visionnaires de la nuit, amis du 6e sens, déritage ancestral du Mystère d'Afrique, vous voyez, nous sommes en pleine nature, Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, la terre, et chacun avec sa chance, chacun avec son étoile. Mais bien souvent, il arrive que d'autres préfèrent manger dans leur assiette et dans votre assiette en même temps. Ils veulent manger de deux bras. C'est comme ça en Afrique. Et ainsi, pour pouvoir y arriver, il va falloir qu'il baisse toi, ton étoile. Il essaie de péter une. Et bien voilà, ton édoueur n'est jamais loin, c'est avec l'étoile de nouveau, ici, maintenant. Oui, bonsoir, M. Brahim Kmandi. Bon, aujourd'hui, on parle de soutien aux problèmes au niveau de la famille et le problème du foyer. Dans la vie, quand tu es avec ta femme, il faut savoir le prendre. Parce que la femme qui est là, c'est comme un bébé. Un garçon, il n'est pas à voir, on n'est pas même l'ontalité. Quand tu es avec ta femme, toujours, il faut le prendre comme un bébé. Et quand tu le prends comme ça, toujours, il n'y a pas de problème dans la maison. Mais quand tu te fais comme ce que tu vois et la femme voit, pourquoi quand tu travailles, on te donne peut-être un exemple, on te donne 600 mines et la femme veut qu'il n'y a pas de 300 mines. C'est-à-dire qu'elle oublie la maladie des enfants, l'école des enfants, l'école des enfants de ses frères. Donc, elle veut que vous n'y a pas de partager. Même si la femme travaille aussi, elle veut que son salaire n'y a pas de vie comme pour toi. Elle oublie qu'un jour, quelqu'un va tomber malade. Donc, c'est pourquoi on dit qu'une femme, il faut le prendre comme un bébé. Donc, quand tu essaies d'éviter de ça, tu lui fais comprendre et on peut s'attendre sans problème. Mais quand tu fais comme ça et puis quelqu'un qui est au dehors là-bas, il va essayer de la comprendre pour lui faire attendre. Je lui ai dit que ma femme m'a quittée. Donc, dans la vie, essaie de parler et de communiquer. La communication, c'est bon. Si on n'a pas eu la communication, en tout cas, ça sera difficile pour eux au niveau du foyer et ça va être bien. Souvent aussi, quand tu es là, tu dis au niveau de la famille, c'est eux qui me fais. Mais regarder à côté de toi, essaie de consulter pour voir si c'est toi qui n'est pas bien ou si c'est quelqu'un qui a attrapé au niveau de ta change et on te dit ce que tu dois faire. Mais si tu ne sais pas ça, tu dis non, je vais à l'église. Je vais à l'église. Et puis l'église là aussi, ils tournent derrière toi et puis ils viennent se consulter pour voir ce qui est là. Et ça va te dire qu'il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, ils sont des démons, ils sont des païens. Mais quand c'est comme ça, ça va dire que tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper ? Dans la vie, il faut regarder ce qui est autour de toi. Même si tu sais ce qui est autour de toi et il n'y a pas de lumière, tu sais comment tu vas marcher. Tu sais comment tu vas marcher ? Parce que tu essaies de te consulter pour voir. Quand l'année va finir comme ça, tu essaies de te consulter pour voir. Il ne faut pas tomber dans le trou. On peut creuser un trou et puis on met un tapis dessus. Tu vas penser qu'il n'y a pas de trou. Et quand tu marches, tu tombes dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne qui t'aime, c'est cette personne qui peut te tuer. La personne qui t'aime, c'est cette personne qui peut te tuer. Donc si tu n'as pas essayé de consulter pour voir ce qui est autour de toi, et tous ceux vous donnent la même ascète, vous mangez dans la même ascète. Mais quand vous mangez dans la même ascète, et puis la personne va te détruire là. Tu vas choisir quelqu'un qui est loin là-bas. En tant que personne, vous dormez dans la même maison, et vous mangez dans la même ascète. Ça veut dire que quand tu gagnes l'argent, même si tu n'es pas ici, tu es en Europe, tu vas lui avoir l'argent, il faut construire ça. Il faut faire ça. Il faut chercher un terrain, un bon terrain là-bas. Bon, comme il est fini de construire, je ne peux pas le laisser là-bas. Il faut s'occuper de ça. En tant qu'il est en train de te tuer. Il ne sait même pas pourquoi tu n'évolues pas. Donc, souvent quand tu es là de temps en temps, il faut essayer de consulter pour voir ce qui ne va pas, et ce qui bloque la chance. C'est pourquoi on dit que les gens, ils l'aiment construire. Il faut consulter. Si tu n'es pas consulté, les jours, tu vas savoir que vraiment tous ceux qui sont autour de toi, et il y a un qui est dedans qui ne t'aime pas, il y a des gens qui te détruisent. Tu ne peux pas aller en arrière encore. Donc, tout est bloqué. Quand il y a un béton devant toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu n'as rien fait. Pourquoi on toujours te dit qu'il faut regarder autour de toi ? Regarde autour de toi. Il ne faut pas regarder au loin là-bas. Si tu penses que c'est ceux qui sont au loin là qui te fait là, les gens qui sont dans ton propre cours, ta famille là, c'est eux qui te tuent. Tes amis, on dirait si tu es mort, si tu es mort, est-ce que si tu as une maison, si tu as une voiture, ton ami peut prendre la voiture là ? C'est ta famille même que tu veux prendre de l'étail. Si tu veux prendre l'étail là, c'est eux qui vont prendre. Si tu peux prendre l'étail là, c'est eux qui peuvent te tuer. Ceux aussi, tu évolues, vous êtes dans la même cour, on dit ton nom. Quand il y a un problème dans la famille, on te dit bon, on t'appelle, il faut venir. C'est eux qui peuvent t'abaisser. Et toi tu penses que la personne qui est au loin là-bas, tu veux te détruire. Ce n'est pas eux qui vont te détruire. Et si tu peux prendre quelqu'un pour venir et le dire chez toi à la maison, un dans la famille, quelqu'un d'autre. Et on n'est pas dans la même famille. Donc, il y a un ami, j'ai lui qui me bloque. J'ai un camarade, il n'y a pas de chance, j'ai lui qui me bloque. On ne peut pas te bloquer comme ça. Quand tu veux faire quelque chose, essaye de vérifier autour de toi. Quand tu vérifies autour de toi là, quand une fois que tu vois, c'est qu'il te fatigue là, tu vas voir que tu vois bien. Là c'est pourquoi tu veux un petit peu, tu peux essayer de compouter pour voir. L'homme noir est mauvais. Comme on dit souvent, ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Toujours près de toi. Il faut écouter les conseils des sages. Le génie de Pricot parle, il parle. Et c'est l'héritage ancestral qui parle à travers lui. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Vision Actual avec le génie de Pricot. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci.